Pourquoi un spécialiste de Merleau-Ponty à un moment donné démarre une recherche autour des écrans ? Parce qu'il se dit que Merleau-Ponty en 1945 a publié « La phénomologie de la perception ». Aujourd'hui, on ne pourrait pas penser à faire une phénomologie de la perception actuelle sans penser au rôle que les écrans sont en train de jouer dans notre expérience du monde. J'ai parlé des écrans au pluriel, j'ai proposé dans mon livre « La notion d'archi-écran » pour parler de toute forme de surface montrant des images qui a été élaboré au cours de la préhistoire et de l'histoire de la culture humaine. Donc, on est accompagné par des écrans, des surfaces écraniques depuis les parois rupestres jusqu'à aujourd'hui. À mon avis, bien entendu, avec des caractères différents qui sont à la base des différentes manières de les percevoir. Et en tout cas, je pense que jamais les écrans n'ont été des objets au sens littéral et historique de ce mot. Parce que le mot « objet » est un mot qui vient du latin. « Objektum » veut dire quelque chose qui est posé en face. Donc, qui établit une relation frontale entre un sujet et un objet. Et aussi une relation où le sujet est censé être le côté de l'activité et l'objet le côté de la passivité. Or, de ce point de vue-là, à mon avis, les écrans n'ont jamais été purement des objets, mais ils ont, à leur manière, exercé toujours une forme d'influence et donc une forme d'activité par rapport au sujet. Au fond, on pourrait dire que toute forme d'écran a été interactive. Donc, l'interactivité n'est pas un caractère en tant que tel qui concerne seulement les écrans d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je parle des écrans en général en termes de quasi-sujets, précisément pour souligner leur capacité d'expression, leur capacité d'action, ou encore ceux qu'un spécialiste de nouveaux médias comme le russe qui enseigne aux États-Unis, Lev Manovich, appelle leur agressivité. Les écrans, à mon avis, ont une autonomie relative par rapport aux images qu'ils affichent. Quand je parle d'autonomie relative, je veux dire que ce n'est pas une indépendance, donc quelque chose qui rend les écrans détachables des images et les images des écrans. Je pourrais le dire comme ça, les images font les écrans en se faisant images, mais en même temps, les écrans font les images en se faisant écrans. L'écran est quasiment à l'intérieur duquel les images deviennent des images. On est prêt à reconnaître une image en tant que telle quand une certaine tache de couleur, par exemple, nous est présentée à l'intérieur d'un certain cadre, qui est son écran. C'est à l'intérieur de ce cadre que cette tache devient reconnaissable en tant qu'image, donc qui devient, à proprement parler, une image. Or, à mon avis, cela, c'est quelque chose qui excède un rapport comme le rapport avec des outils et qui a, à mon avis, une origine religieuse, c'est-à-dire, par exemple, les aruspices ronins étaient habitués à tracer un quadrilatère dans le ciel et à l'intérieur de ce quadrilatère, le vol des oiseaux avait une valeur qui excédait leur visibilité primaire parce que le vol des oiseaux signifiait quelque chose pour le destin des êtres humains, mais seulement à l'intérieur de ce cadre. Alors, cette idée qu'il y a un espace à l'intérieur duquel ce qui se passe ailleurs prend une visibilité qui excède sa propre manière d'apparaître, c'est quelque chose qui a une origine religieuse, je vous le disais, et qui est à la base de la notion d'écran, telle qu'on continue à la vivre dans notre expérience, même si on a bien entendu oublié les racines religieuses qui sont à la base de cette manière de nous rapporter aux écrans. Les écrans ont toujours eu un statut de quasi-sujet et en tant que tels, ils ont toujours eu une certaine agressivité en prétendant d'avoir nos yeux pour eux. Et je pourrais dire aussi que les écrans ont toujours eu une certaine aura. Alors, tout cela évidemment a changé beaucoup dans les différentes époques de l'histoire humaine, a changé d'intensité par exemple, donc cette agressivité a été plus ou moins intense. Et ce changement d'intensité est lié évidemment aussi au changement technologique qui ont développé différents modèles d'écrans. Je dirais qu'une tendance qu'on peut retrouver dans l'histoire occidentale et une tendance à élaborer des surfaces écraniques toujours plus agressives, du point de vue de leur prétention d'avoir notre attention. Donc, la technologie a été employée pour supporter l'élaboration de surfaces écraniques toujours plus agressives. Voilà. Mais il s'agit d'un changement de degrés. Ce qui ne veut pas dire qu'il reste un changement seulement quantitatif. C'est quelque chose qui, évidemment, comporte aussi des changements qualitatifs. Mais il s'agit précisément d'un changement qui s'inscrit à l'intérieur d'une certaine tendance à la continuité. Ils ont toujours les différents types d'écrans avec des différents degrés d'intensité. Ils ont toujours exercé cette forme de séduction au sens, comme vous dites, étymologique de ce mot. Donc, le mot « séduction » est un mot qui vient du latin « seducere », ça veut dire « conduire à soi ». Le séducteur est quelqu'un qui rencontre, dans une situation typique, une femme dans la rue, et la femme est en train d'aller vers ses affaires. Le séducteur détourne la femme de son chemin pour l'amener avec soi, avec des promesses. Voilà. C'est ce qui font les écrans. Et comme les séducteurs, les écrans aussi, savent qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir ces promesses. Alors, la promesse des écrans est, comme je l'ai dit dans le chapitre de mon livre, « viens vivre chez moi ». Je te promets que tu pourras vivre à l'intérieur du spectacle que je suis, que je te propose. Ça sera ta vie. C'est le thème de l'immersivité, comme on l'appelle aujourd'hui, qui a accompagné la question des images et donc la question des écrans depuis toujours. Là aussi, avec des différences dues aux différences technologiques et donc aux différences d'intensité. Mais il y a toujours eu cette promesse que les spectateurs des différents types d'écrans ont toujours vécu avec un mixte de désirs, désirs d'accepter, de céder à la séduction. Et en même temps, avec un sens de peur. La peur de céder à cette séduction, qu'est-ce qui va me passer si j'accepte cette promesse, j'accepte de suivre ce séducteur, si j'accepte d'aller vivre chez lui, qu'est-ce qui va se passer ? La peur, pour le dire dans des termes qui sont des termes ancestraux pour la culture occidentale, et la peur d'être emprisonné dans les écrans. On pourrait lire l'histoire de nos rapports avec les écrans depuis Platon jusqu'à un film comme « The Truman Show » et encore à certaines vidéos qui invitent à être responsables aujourd'hui par rapport aux écrans. Comme l'histoire des variations autour de cette peur de rester emprisonné dans les écrans. Tout ce que j'ai essayé de souligner est que les écrans ont toujours été comme ça depuis la paroi rupestre jusqu'à aujourd'hui. et donc que les problèmes auxquels nous sommes en train de faire face aujourd'hui ne sont pas en tant que tels en principe des problèmes différents par rapport aux problèmes que chaque époque a eu dans ses rapports avec les écrans. Bien entendu, avec une intensité différente. Mais alors là, je pourrais évoquer la métaphore qui a été proposée par un spécialiste américain des natifs digitaux et des immigrants digitaux pour dire que, évidemment, la plupart de nous vient d'un lieu où les écrans électroniques et numériques n'avaient pas changé notre manière d'être au monde. donc la plupart de nous ont la tendance à regarder cette réalité nouvelle qui est la nôtre avec les yeux et avec un peu la nostalgie de l'époque qu'ils ont connu dans un autre pays qui était le pays précédant la révolution numérique actuelle. C'est une révolution qui s'est déclenchée à partir des années 90 du XXe siècle donc c'est une révolution très récente. les natifs digitaux sont seulement une génération et ce qu'ils sont en train de faire en étant au premier rang et d'essayer de négocier des nouvelles conditions de vie des nouvelles conditions de médiation de nos rapports avec le monde dans ce nouveau pays que nous sommes en train d'habiter maintenant. Donc à mon avis il faut penser les choses dans ce terme de négociation des conditions de vie dans ce nouveau pays. Donc on est en train de parler de ce type d'écrans les écrans dans les espaces publics, les écrans urbains et le premier changement important qui me vient de souligner est que quand on pouvait parler de l'écran en singulier c'était en faisant référence au cinéma et bien l'écran du cinéma était un écran qui exerçait sa séduction à l'intérieur d'un espace qui lui était consacré et donc c'était le spectateur qui choisissait d'aller rencontrer l'écran cinématographique dans l'endroit qui était consacré à cet écran. Donc le choix venait de la part du spectateur d'aller rencontrer l'écran. Ce qui se passe aujourd'hui c'est quelque chose de très différent parce que les écrans qui peuplent les espaces publics sont des écrans qui par contre ont été créés pour aller à la rencontre de leurs spectateurs potentiels. Donc ce ne sont pas les spectateurs qui vont chercher les écrans mais ce sont les écrans qui vont chercher leurs spectateurs. et de ce point de vue là évidemment la stratégie de séduction si on peut l'appeler comme ça est beaucoup plus explicite. Et il s'agit souvent d'écrans interactifs et donc l'interactivité est un autre caractère que je disais auparavant d'une certaine manière a toujours été là mais qui a pris aujourd'hui une intensité et des modalités technologiques nouvelles et qui sans aucun doute sont en train de changer notre perception et notre désir. non seulement notre perception des écrans bien entendu, non seulement notre perception des images aux écrans mais à partir des attentes que les écrans électroniques et numériques nous transmettent, il s'agit de nouveautés dans notre perception qui concerne tout notre être au monde. Je voudrais faire quelques exemples à ce propos là. Les écrans dont on est en train de parler sont des écrans qui ont plus besoin du noir pour se montrer. Tandis que l'écran cinematographique était un écran qui se manifestait au noir. Donc là c'est déjà quelque chose qui implique une différence perceptive remarquable. Le spectacle cinematographique était un spectacle collectif aujourd'hui et le rapport avec l'écran de notre ordinateur et le rapport avec l'écran dans un espace public ce n'est pas forcément un rapport collectif au sens où il était à l'occasion du spectacle cinematographique. Et la distance par rapport à l'écran change. La temporalité de notre rapport à l'écran change. Même la perception de la surface de l'écran change. Parce qu'il n'y a plus la profondeur de champ qui était typique de l'écran cinematographique. L'écran est devenu plutôt un écran plein. Les corps qui sont affichés sur les écrans sont devenus des corps aplatis. Et donc ça nous pose des exigences esthétiques et éthiques tout à fait nouvelles. Alors il faudrait faire un peu de... quelques précisions. Individu c'est un mot clé pour la modernité et pour la culture occidentale en général. qui s'est conçu comme une culture au centre de laquelle il y avait l'individu et avec sa liberté et qu'il fallait sauvegarder. Le mot individuation par contre c'est un mot qui a été proposé par le philosophe français Gilbert Simondon pour dire que les êtres humains ne sont pas des individus stables avec des caractères qui restent les mêmes et avec une identité qui reste la même toute leur vie. Il parle d'individuation pour dire que notre manière d'être au monde est dans un équilibre qui n'est pas stable mais métastable. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'un équilibre qui peut changer d'état. Donc passer d'un certain équilibre métastable à travers une phase de déstabilité à une autre phase métastable. Je trouve que le mot d'individuation est intéressant parce que nous permet d'éviter de parler encore une fois de sujets. mais je trouve que si les êtres humains que nous sommes changent grâce et à travers leurs relations réciproques, leurs relations au monde, et si les écrans sont devenus les interfaces privilégiées de ces relations en se multipliant comme on est en train de voir, et bien cela comporte que nos relations se multiplient et donc notre identité même arrive à s'éclater. Donc dans ce sens-là, on ne peut plus, à mon avis, parler d'individu au sens étymologique de ce mot qui veut dire indivisible. Et je pense plutôt que l'autre phase de notre multiplicité de relations est une multiplicité de individualité que nous sommes. Donc nous sommes dans une situation de individualité, nous sommes des individus plutôt que des individus. Et chaque face de notre individualité est l'autre face d'une des relations simultanées que nous établissons avec le monde. Je ne crois pas que le fait que notre rapport à l'écran a changé en passant de l'écran cinematographique aux écrans électroniques ou numériques. Et que donc, du point de vue de notre rapport à certains spectacles, il y a eu une dispersion par rapport à l'expérience collective qui était celle du cinéma. Je ne crois pas que ça veut dire que la dimension collective est disparue. Je crois qu'il y a d'autres formes d'expérience sociale qui ne sont plus comme celle du cinéma. Mais il s'agit d'expérience collective dans un autre sens. Les réseaux sociaux sont un exemple de cette nouvelle forme d'expérience collective au pluriel. Et là, j'ai du mal à ce propos à suivre Lipovetsky quand il dit qu'il s'agit d'une sorte de vie indirecte. D'une sorte de manière de proposer sa vie sans médiation dans les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux comportent à travers leurs propres écrans une autre forme de médiation qui est autant importante que la forme de médiation qui était celle des écrans cinématographiques. Et donc, en tant que tel, pourvu d'une dimension collective elle aussi. Oui, sans aucun doute il y a un problème d'économie de l'attention et sans aucun doute en tant que usager d'écran, j'ai l'exigence de réduire mon temps d'exposition aux écrans parce que ça c'est quelque chose qui est important pour cette réduction, qui est importante pour ma vie, aussi pour l'intensité de mon attention et la possibilité de réflexion. Donc, je suis tout à fait d'accord que dans les espaces publics il faut penser aussi à d'autres formes différentes des écrans pour solliciter ou accueillir l'expérience de ceux qui fréquentent les espaces publics. Je pense aussi que peut-être on aurait l'intérêt de la part de ceux qui pensent aux écrans dans une fonction publique. Et peut-être aussi du point de vue de ceux qui pensent aux écrans avec un intérêt plutôt commercial, je pense qu'il y aurait l'intérêt à essayer de baisser l'agressivité des écrans. Précisément pour mettre l'usager plus à l'aise par rapport aux écrans. Vous voyez, c'est une manière pour dire que les écrans sont quelque chose d'inévitable. On ne peut pas les refuser en tant que telles. Mais on peut essayer, à mon avis, de rendre leur statut de quasi-sujet moins enveillissant. Par exemple, avec une mineure agressivité perceptive. Ça veut dire un choix de couleur, un choix de vitesse des mouvements des images moins agressives. Et aussi en pensant à des formes d'interactivité proposées par les écrans, plus souples par rapport à l'interactivité qui est aujourd'hui dominante dans les écrans publicitaires. Pour l'intérêt commercial, à mon avis, on aurait l'intérêt à réduire. Parce qu'à Times Square, c'est très difficile de concentrer son attention sur un certain écran et ce qu'il propose du point de vue commercial plutôt que sur l'écran d'à côté. On a plutôt une sorte de bombardement perceptivo-affectif dont je ne sais pas si, du point de vue commercial, il est vraiment efficace. Alors, revenons un moment à Times Square. Dans le livre, je prends en considération certains écrans interactifs qui, à un moment donné, est devenu très populaire à Times Square. C'était celui du marque de mode Forever 21. Alors, quand j'ai traversé Times Square, j'ai tout de suite remarqué cet écran et ce qui s'est passé à l'intérieur de cet écran. Tandis que je ne me rappelle rien des autres écrans qui étaient en même temps allumés dans la place. Et donc, le problème est celui d'attirer l'attention des usagers potentiels. Pourquoi cet écran était en mesure d'attirer l'attention ? Parce qu'il s'agissait d'un écran qui proposait une expérience interactive très forte. C'est-à-dire, les gens qui étaient dans la place se voyaient en temps réel dans l'écran. Et il y avait un modèle qui entrait dans l'écran et qui prenait les images des gens qui étaient dans la place pour, je ne sais pas, les transformer dans des grenouilles ou plutôt de les faire glisser dans son sac, etc. Donc, il y avait cette multiplication de l'interactivité qui était très individualisée. Et ça permettait d'aller au-delà de la concurrence. La concurrence des autres écrans dans la place n'était pas en mesure de faire. Et donc, le problème est toujours celui de trouver l'écran. Voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de relaborer aussi au niveau d'écran pour le service public. Donc, plutôt que de répéter le message, chercher à le rendre le plus individuel possible pour le rendre plus accueillant par rapport à l'usager. Pour McLuhan, les médias étaient des extensions de l'homme. Le sous-titre de son ouvrage « Understanding Media » est « An Extension of Men ». Donc, il y a cette idée que les êtres humains sont en train de se développer au-dehors d'eux-mêmes, à travers des extensions qui sont les médias. Et McLuhan disait, nous vivons dans l'époque où cette extension est l'extension et l'extériorisation de notre mémoire et de notre conscience. Donc, voilà. Il faut être conscient de tout cela. Et donc, il faut être conscient que, pour le bien ou pour le mal, quand on parle des écrans, on parle de nous-mêmes. Les écrans nous disent ce que tu vois est visible et donc il est vrai. On est là dans une époque d'intensité particulière. On a dit de l'agressivité des écrans. « Cette époque est l'époque de l'idéologie de la transparence absolue. » J'utilise pas le mot « transparence » au sens étymologique, parce que le sens étymologique est le fait de faire apparaître quelque chose à travers un médium. Tandis que l'idéologie actuelle est qu'il n'y a plus de médium et que l'écran sait l'immédiateté même de la vision. Et cela nous amène, à mon avis, cette idéologie, et ça c'est un danger majeur, nous amène dans la direction de ce qu'on appelle la post-vérité. Vous savez qu'on a évoqué ce mot comme le mot plus important du 2016. L'Oxford Dictionary a élu ce mot comme le mot caractérisant du 2016, la post-vérité, qui est une manière de prétendre que sur la base de certains partages de comportements ou d'émotions, quelque chose qui est proposé soit vrai. Alors là, il y a tout le danger que les postulats des écrans sont en train de nous proposer. Donc là, il y a quelque chose par rapport à laquelle il faut essayer tout d'abord de démonter cette prétention et démonter les prétentions que ceci est visible donc c'est vrai. de démonter l'idéologie de la transparence absolue et de la visibilité absolue. La visibilité n'est jamais absolue. L'écran est une manière pour souligner quelque chose, la visibilité de quelque chose et en même temps pour cacher quelque chose d'autre. Donc, il y a toujours une complémentarité du visible et de l'invisible et il y aura toujours. ... ... ... ... ... ...